L'interview de Benjamin Griveaux, publiée sur la page Facebook de Brut mercredi 16 janvier n'a pas laissé les internautes indifférents. Ces deux derniers jours, les réactions se sont concentrées particulièrement sur cette phrase du porte-parole du gouvernement. Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire à Paris parce que le prix du mètre carré est trop cher. Moi je n'ai pas hérité, je n'ai pas d'argent caché. Je suis locataire à Paris, je n'ai pas de voiture, je ne m'habille pas dans des costumes très chers. . Benjamin Griveaux a fait cette déclaration après avoir révélé le montant de son salaire, 7 900 euros net par mois. Des propos qui ont suscité de multiples moqueries sur Twitter. L'idée d'organiser une canote pour offrir un appartement parisien à Benjamin Griveaux fait référence aux nombreuses cagnottes organisées la semaine dernière dans le cadre des manifestations des gilets jaunes sur Litchi et PayPal. D'abord en faveur de l'ancien boxeur Christophe Détinger, puis pour les pompiers et les forces de l'ordre et enfin pour les manifestants blessés. Sur Twitter, Benjamin Griveaux a été raillé, notamment par les sympathisants de la France Insoumise. Des railleries qui font écho à celles provoquées par les propos de Gérald Darmanin le 22 novembre dernier dans le cadre des États de la France, lorsque le ministre du Budget avait déploré le fossé social entre ceux qui gagnent 950 euros par mois et ceux qui dînent dans des restaurants parisiens où l'addition n'est jamais inférieure à 200 euros. Une déclaration qui avait été interprétée par certains comme un signe de la déconnexion sociale des élites. Les propos de Benjamin Griveaux ont également suscité de l'agacement et de la colère. Des internautes ont toutefois tenu à apporter leur soutien aux porte-parole du gouvernement.